Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est tous ensemble sur Azure TV à Ramatuel pour le festival de Ramatuel. Bonsoir à tous, Noël approche, alors peut-être que certains d'entre vous ont décidé d'aller passer quelques jours sur Paris. Si c'est le cas, jusqu'au 26 décembre au Théâtre du Petit Saint-Martin, vous pourrez découvrir le spectacle, le seul en scène théâtrale d'Alexandre Brasseur qui s'intitule Brasseur et les enfants du paradis. Alors c'est un spectacle dans lequel il incarne le rôle de son grand-père, Pierre Brasseur, mais il ne nous propose pas de découvrir toute son existence, mais seulement un petit passage, celui du tournage du film Les enfants du paradis. Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, en tout cas qui ne connaissent pas le contexte, ce film a été tourné il y a 73 ans, c'est-à-dire en pleine guerre mondiale sous l'occupation allemande. Et puis parmi les créateurs comme Cosma, Carnet ou encore Prévert, certains étaient anarchistes, d'autres homosexuels, d'autres juifs. Bref, la situation n'était pas tout à fait simple pour eux et ils craignaient encore bien plus que la simple censure. C'est cette histoire-là qu'Alexandre Brasseur nous raconte, c'est notre histoire à nous en grande partie. Je vous invite très vivement à le découvrir. C'est jusqu'au 26 décembre, donc sur Paris. Je ne doute pas qu'on aura très très prochainement des dates de tournée à vous annoncer. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais on guette, ne vous en faites pas. Et puis si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir Alexandre Brasseur sur scène, vous pourrez par contre le voir à partir du jeudi 29 décembre, 20h55 sur France 3, dans une toute nouvelle série qui s'intitule The Collection. C'est une série franco-britannique qui raconte l'histoire de deux frères tout à fait différents qui par contre vont se retrouver à la tête d'une seule et même entreprise, celle d'une maison de couture au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite vraiment à suivre Alexandre Brasseur puisque déjà c'est quelqu'un d'adorable et puis en plus surtout c'est quelqu'un qui adore la Provence, alors c'est automatiquement quelqu'un de bien. Voilà, alors avant de vous quitter, j'en profite vu qu'on est ensemble pour toute cette semaine pour vous souhaiter un très très joyeux Noël et je vous souhaite de passer un très beau réveillon. Fallait-il ou ne fallait-il pas faire ce film ? Les enfants du paradis, Marcel Carnet et Jacques Prévert, leur plus belle création ! En dépit de la farouche détermination et de la force de conviction de Carnet, il était bien difficile à accoucher ce film. Moi je raconte la genèse de mon spectacle, c'est Pierre Brasseur qui se souvient quelques années après de la genèse de l'écriture des enfants du paradis si vous voulez. Mais le vrai propos du spectacle, il n'est pas dans « je vous raconte une histoire », il est surtout dans, et ça c'est suite à une nombreuse réflexion qu'on a eue avec Daniel Collat, l'auteur, mettez en scène, c'est « comment rester libre lorsqu'on est occupé ». Je rappelle que c'est un film qui a été écrit en 1943, sous occupation allemande, production contrôlée par l'ascension de Vichy, des gens essaient de vous faire taire, de vous museler. Donc comment vous faites quand vous êtes un artiste, et quels artistes, et que vous voulez avoir la parole libre ? Au-delà de ça, si vous voulez, il faut quand même savoir que Jacques Prébert, l'auteur, était un anarchiste antimilitariste résistant de cœur. Marcel Carnet, le réalisateur, était un homosexuel. Trôner et Cosma, qui sont respectivement décorateurs et musiciens, sont tous deux juifs hongrois. On est en 1943. Autant vous dire que ça rigole pas. Ils vont se mettre dans une maison qui se met en location en Provence, d'ailleurs, à Tourette-sur-Loup, mais pas n'importe laquelle. On est sur un nid d'aigle, on a une vue sur la vallée, il y a une porte de derrière pour pouvoir se tirer si jamais il y a les Allemands qui déboulent. Il y a des morts. Le propriétaire du prioré, Vincent, se fait dessouder. Il est résistant. Bon ok, il est résistant. Il se fait flinguer quand même, le mec. C'est pas rien, quoi. C'est pas une petite histoire comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada